Bonjour à tout le monde, vous êtes en présence de Cathy Barrault, c'est Cathy Barrault qui présentera Annelise qui est au bout de la table. Moi je suis obligée de me présenter moi-même, je suis Françoise Nicole, j'ai été professeure à l'université de Nantes pendant longtemps et j'ai beaucoup travaillé avec Cathy et je suis donc chargée de la présenter. Alors vous allez le comprendre sans mal à l'écouter, on n'enferme pas Cathy Barrault dans des cases. Elle est chercheuse, écrivaine et formatrice, les trois simultanément à tous les moments de son activité. Chercheuse d'abord, moins du fait d'un titre académique que par sa position justement d'écrivaine et de formatrice et plus largement sa relation au monde. Certes elle a soutenu un mémoire de recherche à l'université de Rennes dont elle vous reparlera, mais l'essentiel est la manière dont elle articule en permanence le questionnement, la lecture, jusque là vous n'êtes pas surpris, mais aussi le soin. Le soin au sens que donne à ce terme la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Je laisse à Cathy le soin de vous lire la définition de la recherche que donne Cynthia Fleury en se fondant sur un psychanalyste dont le nom ne vous est certainement pas inconnu, Franz Fanon. Cynthia Fleury a écrit quelques lignes dans C.J. Lamer, un de ses derniers livres, quelques lignes auxquelles Cathy Barrault s'est identifiée assez fortement. Cynthia Fleury commence par citer Franz Fanon, donc dans Peau Noir, Masque Blanc. Il dit « Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui cherchent ». Cynthia Fleury reprend « Certains s'étonneront peut-être que chercher soit un enjeu et encore plus que chercher soit d'une certaine manière un résultat du soin porté aux êtres. Pourtant, chercher reste un défi majeur de l'existence, une façon d'articuler le désir et l'action. Chercher décrit cela, la mise en mouvement d'une intelligence, d'une volonté et puis sa tentative d'expérimentation, de ne pas en rester à la seule théorisation ». Voilà une leçon pour les chercheurs, estampillés chercheurs, mais aussi pour nous tous. Et Cathy Barrault affirme, par exemple, je trouve cette phrase-ci que je vous lis, « C'est parce que je suis face et avec un groupe, un atelier d'écriture, puisque c'est une grande partie de son activité, que je me pose la question de l'attention portée à des êtres ». Donc il y a deux choses, il y a une redéfinition de la recherche et puis cette idée d'introduire le soin, l'attention à l'intérieur du processus de recherche. Voilà pour la première facette de son travail et de sa personnalité. Cathy Barrault est écrivaine. Alors vous trouverez sur la table du libraire, je crois que c'est à la fin de la séance, un de ses derniers livres, je n'en cite qu'un, c'est le livre qui a été publié par « L'œil ébloui », qui est une maison nantaise, « Le journal de Natalia Goncharova ». Non, c'est « Lettres ». « Lettres de Natalia Goncharova ». Oui, « Lettres ». Pourquoi je dis « Le journal » ? Parce que la première édition, c'était le journal. « Lettres de Natalia Goncharova à Alexandre Pouchkine ». La forme du récit est commune à tous ces textes qu'elle écrive des romans, des poèmes, des récits, mais là encore sous une forme non académique. Cathy Barrault écrit depuis toujours, elle publie depuis le début des années 2000, chez Laurence Teper, Tarabuste ou Boucher-Sastel, et donc « L'œil ébloui », et d'autres, pneumatiques, etc., mais aussi en ligne. Alors, notez bien l'adresse de son site, c'est très facile, c'est « Cathy Barrault, écrivain.com », d'abord parce que vous y trouverez des textes qu'elle écrit et qu'elle publie en ligne, ensuite parce que vous aurez ses références, et que les auteurs, la bibliographie de cette conférence sera pour partie en ligne, en tout cas, il y aura aussi son contact, et donc pour tout renseignement supplémentaire, Cathy vous fait dire qu'elle peut vous répondre et qu'il ne faut pas hésiter à lui écrire. Alors, elle va vous parler aujourd'hui en écrivaine et en formatrice, elle a conçu et animé, c'est le troisième volet de son activité, elle a conçu et animé quantité de formation concernant l'écriture et les ateliers d'écriture en France, mais aussi à Beyrouth, pour tous les publics, diversité des publics est impressionnante. Mais elle est aussi la fondatrice de deux belles maisons de la région, je ne les nomme pas parce qu'elle va le faire dans sa conférence, et ce sont des endroits aussi où on vous recommande d'aller, teasing, on ne vous dit pas, elle va vous l'expliquer. Notre compagnonnage à toutes les deux remonte au début des années 2000, à la Roche-sur-Yon, nous étions toutes deux à nos débuts, elle venait de créer la maison Guéfiée, dans le cadre de la scène nationale, et j'enseignais la littérature, elle était métier du livre, sa venue dans ma classe, l'atelier, qu'elle y a un jour animé, mes étudiants et moi assis à la même table, a été une expérience déterminante dont je peux dire qu'elle a fait bifurquer ma relation à la littérature et à son enseignement. Nous travaillons ensemble, encore aujourd'hui. Voilà, Cathy Barraud, à toi. Merci beaucoup. Merci Françoise. Je suis heureuse de ne pas être seule ici, j'ai donc Françoise Nicolas avec moi, et puis aussi Anne-Lise Redet, qui est comédienne, metteuse en scène et puis enseignante aussi au Conservatoire de la Roche-sur-Yon. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, le lieu de l'origine de la recherche, à la croisée des pratiques, cet exposé prend la forme du témoignage, d'une expérience et d'une recherche, témoignage parce que j'y suis impliquée. Il y aura aussi des éléments théoriques. Mais l'effort théorique n'est que la tentative d'ouvrir une porte sur l'émotion. Et là, je cite Françoise, qu'il écrit dans son livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Braque et Reverdi. C'était la croisée de ces activités, donc, l'écriture personnelle et l'animation d'ateliers que se situe l'objet de ma recherche. Si je fais retour sur les 30 dernières années, ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est l'articulation entre mon travail d'écriture personnelle, l'animation d'ateliers dans des contextes très divers. L'université, le lycée, le collège, l'école, mais aussi la prison, très longtemps, l'hôpital psychiatrique, les organismes de formation pour des chômeurs, l'IUFM, les maisons de quartier, les maisons d'artistes. Donc, pour avancer dans mon propos, nous alternerons par l'exposition d'éléments de ma recherche et puis des lectures, qui seront assurés par Anne-Lise Redet. Lecture de petits chapitres, de mon livre en cours, Écrire à l'estime, et puis un extrait qui n'est pas un roman, et puis d'un extrait d'un roman publié en 2007, Visite aux vivants. Dans les formations sur l'écriture que j'anime, une image me vient souvent. Voici ce que je dis aux participants. On n'écrit pas en cherchant des idées dans le ciel, mais en travaillant un matériau-langage venu de la terre. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas une aspiration qui viendrait de l'au-delà, mais une élaboration en deçà. Et j'emprunte à Claude Lévi-Strauss l'au-delà et en deçà. Claude Lévi-Strauss. Comment suis-je venu à penser cela ? Donc voilà le plan que vous avez déjà eu tout à l'heure, rapidement. De l'écrit figé au signe délié, c'est le titre de la conférence, mais c'était aussi le titre de mon mémoire. Quelle est l'histoire de ce titre ? Donc, il vient de mon mémoire de recherche soutenue en 1994 au collège coopératif de l'université de Rennes II. Je vous dirai un peu plus loin ce que c'est qu'un collège coopératif. Ses travaux ont fondé toute ma pratique professionnelle dans l'animation des ateliers d'écriture, comme dans la direction des deux maisons que j'ai fondées, la maison Guéfier à La Roche-sur-Yon, avec la scène nationale, et la maison Julien Gracque à Saint-Florent-le-Vieille, avec la région Pays-de-la-Loire. Quand je commence cette recherche, une question se pose à moi. J'observe que les participants à l'atelier que j'anime ont plaisir à écrire, s'en étonnent et modifient leurs habitudes. Qu'est-ce qui se passe donc pour que changent leur rapport à l'écriture ? Le contexte dans lequel je travaille à cette époque, donc en 1994, j'anime un atelier d'écriture pendant six mois à raison d'un atelier par semaine pour des chômeurs longue durée dans une association qui prend ses formations en charge. Ces personnes sont en difficulté sociale et financière, elles ne sont pas en situation d'illettrisme, certains d'entre eux ont des connaissances littéraires, des souvenirs scolaires. Il y a autant d'hommes que de femmes, ils ont entre 30 et 55 ans. Dans le cadre de cette formation, ces personnes bénéficient de formation générale et de formation professionnelle en entreprise. Je mets en place un protocole afin de mesurer les représentations de l'écriture en début et en fin de formation pour le groupe que j'ai en charge en atelier et aussi pour un groupe témoin qui bénéficie de la même formation générale et professionnelle mais qui n'a pas d'atelier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une représentation puisqu'il s'agit de les mesurer ? C'est l'image d'un objet, d'un phénomène, d'un fait que produit notre esprit dans le contexte dans lequel nous vivons et qui induit nos comportements. L'image que chacun de nous a de l'écriture est probablement différente et dépend de notre histoire avec l'écriture, de notre environnement social. En psychologie sociale, on observe et on mesure les représentations dans le cadre d'un changement. Je ne veux pas aborder ici les détails de ce protocole qui est intéressant mais je le tiens à votre disposition ensuite si vous le souhaitez. Il se trouve que j'ai rencontré, parfois que je me suis liée, à des écrivains, ceux que j'accueillais à la maison Guéfié et à la maison Julien Gracq, lieu de résidence. J'ai pu vérifier durant toutes ces années où j'ai travaillé avec eux qu'eux-mêmes ne disaient pas comment ils écrivent. Par exemple, une conversation, il y a longtemps, avec Rachid Boudjedra où j'évoque le brouillon mental. Ces moments décrits par Didier Anzieux, dans le corps de l'œuvre, ou par Claudette Auriol-Boyer dans la réécriture, j'y reviendrai tout à l'heure. Ces moments où tout un travail se fait dans la pensée, avant l'écriture du premier mot, ou entre deux écrits ou prises de notes. Rachid Boudjedra trouvait merveilleuse cette expression, brouillon mental. Il me disait être ravie de prendre conscience du processus que nous mettons en place à notre insu. Pour avoir évoqué ces questions avec beaucoup d'auteurs, je notais, avec Rosane Guibert, chercheuse au CNAM, dont je parlerai plus loin, que le processus d'écriture est divers, c'est-à-dire différent d'une personne à l'autre, et complexe, c'est-à-dire fait de mille et un méandres et bricolage. Alors le mot bricolage, au sens de Claude Lévi-Strauss, ce qu'il en dit dans La pensée sauvage, la littérature se fait avec des moyens de récupération. L'écrivain ajuste son geste sans arrêt. Ce que dit aussi Jean Rouault, certains d'entre vous le connaissent, Jean Rouault est originaire de nos régions, il le dit dans La désincarnation. Il dit « Ne pas perdre de vue qu'on n'écrit jamais qu'avec des matériaux de récupération. La langue, c'est une décharge publique. Les mots sont de vieilles tuiles. » Fin de citation. Mais surtout ce processus est rarement évoqué par les auteurs, parce qu'ils n'ont pas une représentation nette de la façon dont ils procèdent. Aussi parce que d'un livre à l'autre, cela peut différer. Parce qu'ils n'ont pas envie de parler de ce bricolage qui est complexe, fait de tâches peut-être rébarbatives, à expliquer et en partie tout à fait inconscient. Si certains d'entre eux souhaitent discuter de ce travail en cours, on leur pose rarement la question dans les entretiens. Les journalistes et autres animateurs préfèrent aborder la psychologie des personnages, l'histoire, les anecdotes de l'auteur. Je me souviens de Régis Debré, avec qui j'ai travaillé sur le projet de la maison Julien Gracq. Alors que j'imaginais proposer des travaux sur comment on écrit, il m'a répondu « on ne pas parler de cette cuisine d'écrire ». A noter qu'une discipline qui n'est pas récente, appelée génétique textuelle, se propose d'observer les brouillons d'écrivains et de tenter de reconstituer la jeunesse d'un texte. Voilà. C'est donc la tentative d'élucider en partie ce processus d'écriture qui fait l'objet de ma recherche en 1994 et depuis, dans une visée pédagogique pour les ateliers d'écriture que je construis et aussi pour partager avec d'autres animateurs et animatrices en atelier. Histoire d'un titre, extrait d'un livre à paraître, écrire à l'estime. Un dimanche de février 2019, c'était en fin de journée. Le vent du nord claquait par bourrasque et le ciel était bleu sur Nantes. Je suis allée rendre visite à ma mère Claire. Elle avait ce soir-là les pommettes roses, celles des jours où son corps ne lui faisait pas de douleur. Elle n'avait jamais l'air d'une vieille femme. Elle ressemblait à une jeune fille qui aurait perdu ses forces pour un moment, marcherait avec parcimonie et délicatesse, rêverait trop pour entendre, s'agacerait de la façon dont le monde court et découvrirait dans les livres tous les sentiments et les sensations de sa vie. J'écrivais alors le texte qui devenait peu à peu le roman L'Oiseau Blanc. Et ces jours de février, les dernières pages arrivaient sous mes doigts, rassemblant les histoires et les paysages qui m'avaient habité pendant presque deux années. Jusqu'en janvier, le titre provisoire n'était pas celui qui finalement est apparu. Les enfants perdus. C'est ainsi que je le nommais et ce fut le titre d'un fichier sur mon ordinateur pendant plusieurs mois. Puis, lors d'un séjour à Fès au Maroc, j'ai tout changé, tout bouleversé, parce que cette sorte d'exil que je vivais a révélé ce qui sourdait dans mon texte. J'ai modifié la forme de chroniques mystérieuses, voire hermétiques d'un village. J'organisais un roman qui garda son titre. Cependant, celui du fichier prit le nom du personnage narrateur qui s'était imposé. Lucas. Titre de travail, il y eut ainsi 140 de Lucas. Non pas que j'y ai travaillé 142 jours, ce fut bien plus, mais j'ai enregistré 142 versions différentes, augmentées et modifiées le long des mois. En janvier de cette année, alors que Luce Guilbeault et moi nous promenions dans le marais près de sa maison à Saint-Benoît-sur-Mer, en observant le paysage que nous traversions, j'eus cette phrase. Les oiseaux blancs de l'hiver, parce que Héron et Égrette s'activaient dans le gris de la saison. Et j'en fis mon nouveau titre. J'écrivis un texte qui devint le prologue du roman et qui s'inspirait grandement de cette balade. J'étais heureuse de mon nouveau titre. Mais quand je le proposais à mes amis de l'atelier, à l'établi, où nous écrivons un dimanche par mois ensemble, ils ne furent pas convaincus. Et je vérifiais ainsi que les images qui venaient à leur esprit, quand je prononçais ce titre, les oiseaux blancs de l'hiver, ne correspondaient pas au paysage et à l'atmosphère du roman. Je finis par leur proposer l'oiseau blanc. Et là, oui, ils acquiescerent. Et ce dimanche 2 février, quand j'annonçais à ma mère que j'avais modifié mon titre, elle me dit, « Mais ça existe déjà, l'oiseau blanc. C'était un avion qui s'est perdu. » Les oiseaux qui habitent le paysage du roman et l'avion dont il est question se rejoignaient ainsi dans le titre comme dans le texte. J'avais écrit en cette occurrence, ça m'en a su jusqu'à ce jour. Ma mère n'avait pas lu mon roman. Elle ne voulait pas cette fois-ci le lire en tapuscrit. Mais dans le livre terminé. Elle ne connaissait pas l'histoire, sinon les quelques premières pages que j'avais abandonnées depuis mon séjour à Fès. Et quand elle évoqua un avion, je fus stupéfaite de l'à-propos qui se révélait ainsi. Elle ne se souvint pas dans l'instant d'où lui venait ce nom. Il lui fallut démêler ses souvenirs. D'où tenait-elle cette histoire ? Nous apportâmes nos tasses de thé à la cuisine pour débarrasser le guéridon du salon sous lequel se tenaient les dictionnaires que nous déployâmes. Et nous avons cherché. Sans Internet, ma mère avait l'habitude depuis toujours d'ouvrir ses dictionnaires qui, de fil en aiguille, donnaient la réponse. Souvent quand elle faisait des mots croisés qui me paraissaient ardus et qui devaient pour elle tenir leurs promesses de difficultés surmontables et de découvertes. Ce soir-là, nous nommions les aviateurs qui venaient à notre esprit en compulsant les gros ouvrages publiés dans les années 60. Ils ont tous défilé. Saint-Exupéry Non, c'était avant, dit-elle. Lindbergh Beplerio Mermoz Puis, sans prévenir, ma mère prononça Nungenser Ecoli Sa mémoire lui restituait le rythme de six syllabes Deux noms qu'elle pouvait accoler à l'oiseau blanc Dans mon roman, se tissent une multitude de détails de ma vie et de celles de ma famille Plusieurs histoires que j'ai entendues Mais ils sont transformés pour créer une fiction Ce roman est une invention nourrie de savoirs, de souvenirs, de fables dans une géographie inventée et pourtant vérifiable dans ses aspects botaniques, géologiques, climatiques Des faits imaginaires trouvent leur source dans les réminiscences qui se révèlent dans l'écriture Au moment où le travail d'écrire se déroule et convoque les images et sensations qui se sont accumulées en moi Une alchimie Et ce dialogue qui s'est instauré entre ma mère et moi alors que nous allions toutes deux vers nos vieillesses est fait d'une recherche de mots et de phrases Elle ne remet pas en question ce que je raconte Il est entendu que tout cela est fiction et que le texte doit rendre compte avant tout de sensations Et là, il s'agit d'être réaliste et précis Les méandres qui mènent à un titre final est aussi celui de chaque phrase Donc maintenant la deuxième partie Mon parcours personnel qui a permis d'aller vers la question de départ Mon parcours Depuis l'enfance, j'écris Poèmes, nouvelles, textes de tout genre Cette pratique fait partie de ma vie Je n'y étais pas encouragée, mais pas non plus empêchée Mes grands-parents sont d'origine paysanne Mes parents ont voyagé Mon père émigre au Canada dans les années 50 apprend plusieurs langues Ma mère voyage en France, elle lit beaucoup et constitue une bibliothèque Je ne m'étendrai pas ici sur la sociologie de ma famille qui, comme toutes les familles, est plus complexe qu'il n'y paraît J'ai gardé la plupart des cahiers d'enfance Jusqu'à 30 ans, j'écris sans avoir conscience de la façon dont je procède Je n'ai pas été orientée vers la littérature Même si je présente des dispositions Cette pratique est prise en compte par mes proches comme une habitude, un loisir A 30 ans donc, je rencontre un atelier d'écriture à Paris issu de l'oulipo Ouvroir de littérature potentielle Tout à coup, je peux partager avec des personnes qui, comme moi, écrivent mais surtout, je découvre une façon de procéder Les contraintes à partir du langage L'oulipo, quelques mots Raymond Queneau, écrivain et François Lelionnet, mathématicien se rencontrent et créent l'oulipo dans les années 1960 C'est un groupe d'écrivains L'orité centrale L'écriture est quelque chose qui se décide Ils introduisent l'idée de la contrainte Je vais vous en parler tout à l'heure et d'une approche ludique de la langue comme matériau Qu'est-ce qu'une contrainte ? C'est une règle que l'on se donne Par exemple, les membres de l'oulipo appelés oulipiens nomment le lippogramme Dans cette contrainte, il s'agit de supprimer une lettre du texte écrire un texte sans jamais utiliser le A ou le E Nous avons un exemple célèbre le livre La disparition de Georges Pérec écrit sans E Mais les règles par exemple du sonnet en poésie sont tout aussi bien des contraintes plus classiques, plus connues Donc l'écriture n'est pas le fruit du hasard pour les olipiens Une référence à l'idée d'inspiration venue du ciel dont on parlait tout à l'heure Ou le fruit de l'inconscient Et là, c'est une référence au mouvement surréaliste d'où venait Raymond Queneau Mais l'écriture serait le fruit de la contrainte que l'on s'en donne c'est-à-dire une recherche sur la langue Il se propose deux volets de travail Un volet synthétique Il s'agit d'inventer des contraintes alphabétiques, on l'a vu avec les lettres tout à l'heure phonétiques, syntaxiques, numériques, sémantiques Et puis un volet analytique Il recherche dans la littérature passée les contraintes repérables que les écrivains ont pu se donner et s'inventer Il propose donc une approche finalement ludique Il s'agit de jouer avec la langue La mise en avant de la notion d'expérimentation Et un travail sur la forme avant tout Ce qu'à 30 ans je découvre ainsi le travail de l'écriture peut se partager Le langage est le matériau et non pas uniquement les souvenirs ou les états d'âme Je peux décider de mon travail qui prend forme Lecture et recherche ensuite dans mon travail A la suite de ces pratiques avec Loulipo J'anime moi-même des ateliers que je propose à des étudiants en formation continue à l'IUT de la Roche-sur-Yon Les modalités d'un atelier d'écriture sont très différentes d'un atelier à l'autre en fonction du contexte, du parti pris de l'animateur De plus cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les creative writing nés aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle dans les universités et qui ont proliféré après la Seconde Guerre mondiale Dans ce domaine je vous conseille le livre de Claire Boniface Les ateliers d'écriture en 1993 Il y est question des grands courants d'ateliers d'écriture en France leur histoire, leur pratique les fondements qui les sous-tendent les divergences aussi Si bien des choses ont évolué l'état des lieux et l'analyse qu'elle fait sont toujours très pertinents Émerge alors une double position pour moi une dialectique entre l'écrivaine mon propre travail plutôt secret et l'animatrice d'atelier d'écriture mon observation du travail des autres mes propositions, d'où la pédagogie que je mets en œuvre C'est alors que je commence une recherche au collège coopératif de l'université de Rennes en m'inscrivant à la préparation du diplôme des hautes études en pratique sociale en trois ans en formation continue C'est Henri Desroches qui fonde le premier collège coopératif en 1959 à Paris Philosophe, théologien et sociologue il entre au CNRS pour travailler sur la notion de coopération et de formation tout au long de la vie deux notions essentielles pour moi Au collège coopératif on n'a pas un directeur de recherche mais un coopérateur de recherche Les étudiants de 25 à 70 ans sont mis en situation de céder mutuellement et de partager leurs savoirs et leurs expériences Le mémoire est issu d'une recherche-action c'est-à-dire cette méthodologie qui suppose des allers-retours entre l'expérience pratique et les connaissances théoriques entre les savoirs et le terrain qui se voient ainsi transformés Cela correspond tout à fait à l'esprit de plusieurs courants d'ateliers d'écriture en France Roland Barthes pose la question dans son livre Roland Barthes par Roland Barthes Comment est-ce que ça marche quand j'écris ? C'est la question qui me taraude et me passionne A l'occasion de cette formation que je fais dans les années 90 je découvre des recherches sur les processus d'écriture et de création comme ceux des anglo-saxons Mais les travaux de Rosen-Guibert que j'ai déjà cités du CNAM à Paris m'intéressent particulièrement parce qu'ils font appel à plusieurs disciplines et s'appuient sur une expérience pratique Rosen-Guibert explique que l'activité écrire est cognitive c'est-à-dire qu'elle est constituée d'une série de problèmes et de leurs résolutions Elle est sociale C'est la production d'un discours un texte est un discours toujours situé dans son contexte, ses enjeux que ce soit une thèse, un roman, un article même une liste Elle est matérielle c'est-à-dire qu'elle travaille un matériau, le langage Elle dépend également de chacun dans notre rapport au texte et à l'écrit Il y a une question sans réponse dans la dialectique écrivain-animateur Rosen-Guibert travaille avec des ingénieurs qui ont un mémoire à écrire et donc qui répondent à une commande Quand j'écris mon premier poème enfant il n'y avait pas de commande C'est la situation de tout écrivain débutant Pourquoi une enfant se met-elle à écrire ? Il y a comme une ombre derrière la question Comment écrit-on ? C'est Pourquoi écrit-on ? Pourquoi écrit-on la première fois ? Et pourquoi continue-t-on ? Où est l'origine ? Question maintes fois posée aux écrivains Virginia Woolf écrit dans son journal Si la vie repose sur une base Si c'est une coupe que l'on remplit que l'on remplit indéfiniment alors ma coupe repose sur ce souvenir Voilà Un événement donne lieu à une trace puis une obsession qui serait à l'origine des explorations que constitue une œuvre Il y a plusieurs années une hypothèse m'est venue en ce qui me concerne Le 2 janvier 1967 j'ai allé avoir 10 ans le printemps suivant Nous allons mon père, ma mère, ma petite sœur et moi dans le village de la Monnerie où vit ma grand-mère paternelle pour fêter le nouvel an avec la famille de mon père C'est une maison faite d'une pièce unique au sol en terre battue Quand nous arrivons Le repas est prêt mais ma grand-mère est couchée Un état d'épuisement la laisse sans force Elle est en train de mourir Pendant quelques heures elle va raconter sa vie certains épisodes de sa jeunesse pendant la guerre 14-18 J'ai évoqué cette scène dans mon livre Visite aux vivants Mes premiers cahiers de poèmes sont datés de 1967 J'ai fait l'hypothèse que c'est ce récit dans une atmosphère étrange pour une enfant de 10 ans qui m'a mise à l'écriture J'ai tenté longtemps d'écrire cette scène sans succès puis un jour m'est venu le rythme et le filon qui allaient me porter à écrire ce livre Visite aux vivants Cette hypothèse de l'origine est intéressante romanesque et tragique Pourtant récemment à l'occasion d'un déménagement je retrouve les cartons de tous mes cahiers et parmi eux un tout petit cahier fabriqué des mains d'une enfant où il y a un seul poème dont je me souviens parfaitement L'écriture en est maladroite comme lorsqu'on apprend à écrire La calligraphie n'a rien à voir avec mes cahiers de 1967 et suivant Le poème raconte un orage en montagne Le souvenir familial de cet orage est précis C'est à Annecy en 1965 Ce poème est écrit avant la mort de ma grand-mère Je ne saurais donc pas pourquoi une enfant de 8 ans se peut écrire un poème sur un orage et continuera ainsi toute sa vie La recherche de l'origine est l'objet de bien des sciences et des arts Elle est éternelle jamais résolue et c'est pourtant elle qui nous fait prendre le chemin Tenter de répondre à pourquoi est une impasse C'est la multitude des hypothèses qui elle est source d'invention et nous garde de la folie Laissons la question pourquoi pour continuer sur la question celle de Roland Barthes Comment est-ce que ça marche quand j'écris Extrait de Visite aux vivants publié en 2007 Célestine Ma grand-mère paternelle s'en souvient C'était l'hiver 1914 Elle ira durant plusieurs jours et nuits dans les chemins boueux du bocage vendéen Elle mendiait Le soir du troisième jour elle fut accueillie dans une ferme où on lui servit du pain trempé dans du lait chaud C'est ce repas de ses 18 ans qu'elle raconte le 2 janvier 1967 d'une voix murmurée dans une agonie tranquille où elle dit toutes les douleurs du passé Elle est couchée dans son lit au coin de l'unique pièce de la maison au sol en terre battue Elle va mourir et elle révèle toute sa vie devant ses enfants et ses petits-enfants Raymond Eugénie Gabrielle Abel leurs époux et épouses les grands et les deux petites que nous sommes ma soeur et moi-même De temps en temps elle interrompt ses souvenirs et demande que l'on nous serve à toutes les deux le poulet rôti qu'elle a tué et plumé ses jours en prévision de ce repas de nouvelle année Elle meurt en début d'après-midi Entre elle et moi j'entends une joie clandestine que nous sommes les seuls à éprouver et que nous taisons de peur que l'on nous moque Ce qu'elle me confie chaque jour de ma vie la faim et l'humiliation Les pieds déformés dans les sabots de hêtre Elle marche et elle sait que je suis déjà là quelque part dans ses rêves On l'a chassée de la place du village et elle s'est enfuie vers le hameau des vergers en passant devant le manoir des maîtres ceux chez qui elle travaillait à garder les bêtes et qui lui donnaient quelques pittances au fond de la grange Désormais c'est l'hiver et la guerre Ses cheveux dépassent de son bonnet de toile Ses yeux scrutent le chemin noir Elle a faim Elle a si souvent faim Une joie entre elle et moi faite de faim que je n'ai jamais ressenti cruellement Elle, si Elle a pu croire en cette nuit de 1914 dans les broussailles des cendres tracées par les troupeaux qu'elle ne mangerait jamais plus Elle marche et se perd dans une campagne hostile qu'elle ne reconnaît pas Elle pourrait tomber là devant la barrière du Pré des Noux et rester toute la nuit allongée dans l'herbe trempée et glacée se laisser endormir par le froid et n'avoir plus jamais faim Elle est jeune Elle ne sait rien de la lignée qui viendra d'elle Elle n'imagine pas les femmes droites et belles qui franchiront le siècle pour elle et n'auront pas faim ne courberont pas le visage Et elle le sait pourtant Je suis déjà là l'hiver 1914 Elle est en moi aujourd'hui J'existe et je ne suis pas née Elle sent qu'elle est perdue dans la campagne sombre Mais une lumière tremble derrière les arbres ravougris du chemin Une ferme sans doute Elle s'est éloignée du territoire qu'elle connaît et ne peut mettre un nom sur ce hameau Elle approche Elle n'a pas peur Elle a faim Elle sait pourtant qu'une fois de plus on peut la repousser Deux silhouettes dont l'une tient une lanterne à hauteur d'épaule sortent de l'étable et se dirigent vers la porte de la maison à l'intérieur de laquelle elle perçoit une lueur Elle avance sur l'air et appelle dans la nuit L'homme et la femme se retournent Ils regardent Célestine jeune fille épuisée qui dit simplement qu'elle a faim Rentre donc petite Ensemble ils franchissent la porte et parviennent dans la maison La femme pose sur le sol le seau de lait qu'elle portait met plusieurs louches à bouillir dans l'âtre dispose une assiette creuse et une cuillère devant la mendiante qui s'assoit sur le banc de la table le dos au feu Au fond de la pièce des enfants sont couchés dans les lits de coin Les flammes éclairent les visages et l'homme demande à Célestine ma grand-mère jeune fille de 18 ans les sabots souillés et le manteau de laine usagée d'où elle vient Du village de la monnerie La fermière coupe du pain dépose les tranches dans l'assiette et verse bientôt le lait chaud sur l'ami Célestine Célestine reçoit sur son visage la vapeur du liquide fumant le hum une joie entre elle et moi le lait tiède sucré crémeux la peau du lait et la mimolle la croûte brune qui dessine des filets à la surface le bruit tendre et assourdi de la cuillère qui s'emplit de pain trempé Elle va doucement ferme les yeux de temps en temps réchauffe son corps L'homme et la femme la regardent à la dérobée observent son cou maigre ses pommettes hautes ses mains longues crevassées de traces de travaux des champs et de froid de terre dans les plis et sous les ongles Elle est comme eux juste un peu plus pauvre Son assiette avalée Célestine sent la chaleur du lait en elle Elle goûte l'apaisement bien qu'elle est encore faim On lui indique la grange où elle pourra s'enrouler dans les bottes de foin jusqu'à l'aube Ensuite il faudra partir Il n'y a pas de travail pour elle ici Elle remercie Elle ne pense à rien Sors Traverse l'air Parvient à la bâtisse S'endort dans l'herbre du dernier été Elle rêve qu'au prochain printemps le pèlerinage à la chapelle Saint-Radégonde sera plus fleuri que jamais Que le soleil chauffera ses épaules et qu'enfin la guerre sera finie Nous abordons la troisième partie Le processus d'écriture et les ateliers Je vous rappelle ma question de départ J'observe que les participants à l'atelier que j'anime ont plaisir à écrire s'en étonnent modifient leurs habitudes Qu'est-ce qui se passe donc pour que je change leur rapport à l'écriture ? C'est donc la recherche en 1994 au Collège coopératif qui me donne les premières clés Au terme de cette recherche et des protocoles mis en place les résultats éclairent donc la question Une partie du résultat de la recherche révèle que la représentation qu'ont les adultes qui ont peu l'habitude d'écrire est figée et pauvre L'écriture est supposée être un don un produit du génie Elle remène aussi à des travaux scolaires souvenirs parfois empruntent difficulté En fait il n'y a pas de représentation de ce qu'est le travail d'écrire La pédagogie que je mets en place pour ces ateliers modifie la représentation d'écrire C'est ce que je vérifie dans cette recherche Les résultats me disent d'une représentation scolaire du travail propre comme on disait à l'école On passe à une représentation artisanale qui prend en compte non plus le résultat le texte final mais les opérations mises en oeuvre pour écrire avec un matériau la langue Le rapport à l'écriture est donc déplacé pour eux La représentation prend en compte le travail d'écrire et la pratique en est donc modifiée Mais de quoi est faite cette pédagogie en atelier d'écriture pour modifier ainsi la représentation et les pratiques ? Il y a d'abord deux fondements Le premier serait d'ordre philosophique et le deuxième d'ordre cognitif Tout d'abord il y a une philosophie des ateliers d'écriture et je l'énonce au début par quatre principes Ils sont inspirés de la philosophie de Henri Desroches dont je vous parlais au début et qui a créé les collèges coopératifs Le premier principe c'est la confidentialité C'est-à-dire qu'en atelier tout est secret Tant qu'on n'a pas décidé de publier ensemble d'une façon ou d'une autre tout ça est entre nous Les échanges qu'on a entre nous les lectures les textes y compris pour l'animateur est confidentiel Ça repose la question de l'évaluation et ça repositionne le contexte et les enjeux Ça tranquillise aussi et ça donne un contrat Le deuxième principe c'est le droit à l'erreur Il n'y a pas de notion de faute ou de bonne solution Je dis nous sommes dans un laboratoire tous ensemble quel que soit le public y compris des personnes très en difficulté Laboratoire avec ses impasses ses retours ses ratures ses essais On n'est pas dans le jugement on est dans la coopération Et c'est pas qu'une idée qui est énoncée au début C'est-à-dire que c'est vraiment mis en pratique à chaque fois J'utilise aussi tous les métiers du livre On sait que dans le livre il y a l'auteur il y a le correcteur il y a l'éditeur il y a l'imprimeur et maintes autres métiers Et donc en atelier on se dit là en ce moment je suis l'auteur et après je deviendrai le correcteur et en changeant comme ça on évite ce qu'on appelle la surcharge cognitive Le troisième principe c'est le droit à la parole et au silence Ça paraît anodin et évident mais quand c'est énoncé ça fait du bien Et puis aussi le droit de ne pas écrire et de ne pas lire Et là j'emprunte à Daniel Pénac le titre de son livre Comme un roman où il énonce les droits du lecteur Il dit on a le droit de ne pas lire Donc je rajoute on a le droit de ne pas écrire même quand on vient en atelier c'est un choix personnel Donc on est dans un espace non contraint avec cependant un contrat Dans tous les contextes en classe en prison en hôpital dans un groupe d'amis ces principes sont essentiels Ils permettent à la confiance en soi indispensable pour braver les découragements et les difficultés de se déployer grâce à la bienveillance du groupe à l'écoute attentive des textes par le groupe qui développe ainsi une expertise grâce à la coopération la capacité d'écrire et de se relire et de réécrire se développe C'est ce que Jean-Ricardou et Claudette Auriol-Boyer appellent l'écriture plurielle Je disais qu'il y avait deux fondements Le fondement philosophique avec les quatre principes et le fondement cognitif Donc là je vais vous parler de Claudette Auriol-Boyer en particulier Claudette Auriol-Boyer était enseignante chercheuse théoricienne de l'écriture littéraire elle est décédée en 2015 et j'ai travaillé avec elle Jean-Ricardou dont s'inspirent tous les travaux de Claudette Auriol-Boyer qu'elle a déployé largement et concrétisé est lui décédé en 2016 c'est un écrivain un théoricien de la littérature il est le principal théoricien du nouveau roman avant de se consacrer à partir de 1985 à l'élaboration d'une nouvelle science de l'écrit et de l'écriture qu'il a appelée lui-même la textique Claudette Auriol-Boyer va donc partir de ses théories vers la pédagogie elle dit un texte est le résultat d'un rapport oublié mais obligé entre les pratiques de lecture et d'écriture qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? là je vais dessiner au tableau un schéma qui fait comprendre bien des choses et que Claudette Auriol-Boyer a donc mis en avant je vais d'abord le dessiner et ensuite il sera projeté donc vous pouvez m'écouter un peu et puis peut-être poser des questions ensuite quand on aura terminé mais si vous voulez le prendre en note il sera sur le tableau mais je pourrais aussi vous l'envoyer voilà ce qu'elle dit elle appelle ça la réécriture c'est une spirale vous l'aurez en très grand là-bas tout à l'heure elle dit il y a quatre phases quand on écrit la première phrase c'est la bibliothèque il s'agit de lire quand on écrit on a toujours lu avant ou on a entendu on a des textes en tête on a des mots la deuxième phase elle l'appelle prescrire et là dans prescrire on a des listes des schémas des plans de recherche des arbres de mots des associations d'idées ensuite cette phase s'appelle écrire c'est la rédaction et puis une dernière phrase qui s'appelle lire relire et c'est le lieu où on fait un diagnostic sur le texte qu'on vient d'écrire ce qu'elle dit c'est que notre cerveau en moins d'une seconde quand vous avez à écrire quelque chose il passe là ensuite là ensuite là et là et tant que vous écrivez vous êtes dans ces passages là en quelques secondes votre cerveau va chercher des mots il fait une liste vous n'en avez pas conscience et puis vous écrivez et vous relisez essayez quand vous écrivez quand vous avez écrit 3-4 mots de le cacher tout de suite par une feuille puis de continuer vous verrez que c'est très difficile parce que nos yeux et notre cerveau sans arrêt ils relisent ce qu'on a écrit donc c'est très intéressant comme exercice à faire d'écrire sans pouvoir se relire ce qu'elle dit aussi c'est que ces phases là s'ils sont très 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 courtes elles peuvent aussi être très longues quand vous écrivez une thèse un roman un article un compte rendu de réunion vous avez tout un temps de relecture des documents quand on écrit un roman on va chercher de la documentation beaucoup avant et puis vous avez des semaines parfois des mois où vous êtes en train de faire des plans de recherche des listes d'écrire des petits morceaux donc vous êtes là et puis après vous pouvez passer à l'écriture et puis vous avez tout un temps de relecture et de correction avant le texte définitif la représentation qu'on a de l'écriture généralement c'est uniquement ce car là la rédaction si quelqu'un est en train de lire vous n'allez pas dire qu'il est en train d'écrire or si il a commencé à écrire parce que quand vous lisez ça vous arrive de faire des notes ou de peut-être écrire même dans le livre et même quand vous lisez seulement un roman sur lequel vous ne prenez pas de notes vous êtes en train d'écrire voilà je vais le projeter maintenant je ne sais pas si c'est mieux comme ça voilà ce qui est vécu en atelier Yves Reuterre enseignant-chercheur à l'université de Lille 3 met en parallèle la pédagogie traditionnelle et celle de l'atelier d'écriture il définit ainsi le modèle traditionnel de l'expression écrite au collège l'apprentissage de la rédaction n'existe pas en tant que tel mais est considéré comme une synthèse des apprentissages de la grammaire du lexique de l'orthographe de la conjugaison dans l'atelier d'écriture celui qui fait l'objet de ma recherche en 1994 mais tous ensuite l'érature était autorisée voire encouragée l'obsession du travail propre exigé à l'école a peu à peu disparu l'image du texte fini et propre a dû être cassée le temps nécessaire à la réécriture leur a été laissé autant que possible pour passer dans toute la spirale la réécriture constituait un exercice en soi ce n'était pas un exercice facile et admis au début des six mois de l'atelier il leur a fallu comprendre que le texte se travaille et que le brouillon est nécessaire que le travail n'est pas mauvais parce qu'il est raturé et demande du temps le texte a une histoire cette histoire est une recherche de mots de rythme de souvenirs d'invention et le brouillon en est le témoin et non la preuve d'erreur l'écrit est devenu quelque chose en train de se faire les brouillons étaient nombreux la lassitude les enjeux ont parfois pesé nous avions deux moyens d'éviter le découragement donner du temps et ne pas culpabiliser de même les stagiaires cédaient entre eux ainsi s'est engagé l'apprentissage de l'écriture la lecture serait une tartine de beurre fondu extrait d'un livre à paraître écrire à l'estime longtemps j'ai lu sans repère extérieur c'est à dire sans outils de comparaison que donne l'histoire de la littérature et la connaissance des grands auteurs les livres dont la petite bibliothèque de ma mère Tolstoy Graham Greene Rimbaud et les textes choisis de l'école tous sont entourés d'un halo de lumière et du rappel des sensations provoquées par la lecture dès que j'y pense je me souviens précisément de la lecture d'un texte à l'école primaire texte dont je ne sais rien du titre et de son auteur extrait qui se trouvait dans notre livre de lecture il racontait les jolies sensations d'un petit garçon qui alors qu'il vient de rentrer à la maison après avoir couru dans les prés se délecte d'une tartine de pain sur laquelle on a étalé du beurre et ce goût de beurre très fit fondu parce qu'on est en juillet et qu'il fait chaud me renvoyait moi-même à la maison familiale et dans les vacances d'été que j'avais envie de rejoindre mais plus encore le goût du beurre fondu je l'éprouvais totalement en lisant je savais exactement de quoi il s'agissait tout autant que la joie de rentrer à la maison l'odeur de la maison l'atmosphère tranquille les couleurs des objets la familiarité du lieu accueillant à l'abri du monde hostile à l'enfant que j'étais en faisant l'expérience que le goût du beurre fondu pouvait être ressenti en lisant je découvrais que le texte avait le pouvoir extraordinaire de me faire prendre conscience d'une sensation d'un désir d'un souvenir et qu'il ne s'agissait pas entièrement d'un personnage inventé mais d'une partie de moi qui était convoquée bien sûr je ne l'ai pas exprimé ainsi je n'en ai rien dit mais j'ai le souvenir que l'enfant que j'étais le comprenait du roman de Nabokov Lolita découvert à 30 ans j'ai un souvenir vague et flou je vois d'abord une silhouette celle d'une petite fille trop vite grandi aucun visage ne me vient le sentiment qui émerge en moi c'est l'agacement plus que l'horreur que m'inspirait le narrateur maintenant lui arrive dans le décor qui s'impose au fur et à mesure que je dévide le souvenir de ma lecture qui me paraît lointaine une chambre d'hôtel un étrange sommeil j'avais envie de secouer Lolita pour qu'elle se réveille la regarder dans les yeux et lui dire d'arrêter de jouer je me souviens maintenant avoir lutté entre la colère et la curiosité de savoir comment cette écriture là s'en sortirait avec cette histoire et vérifier que le texte voulait prendre le lecteur dans un piège et que le lecteur est un homme Lolita est loin de moi si ce n'est le regard des hommes quand j'avais 12 ans l'un d'eux celui du patron de mon père quand nous l'avions croisé dans un restaurant au sable d'Olonne une table plus loin une fête que mon père et ma mère s'étaient offerts ce déjeuner un dimanche de Pentecôte avec ma petite soeur et moi j'entends ma mère dire à mon père monsieur untel ne nous quitte pas des yeux et mon père de répondre c'est Cathy qui le regarde mon père cet homme pudique et respectueux avait repéré le regard de l'homme son désir malsain le souvenir enfoui pendant des années est révélé lors de ma lecture de Lolita il était là prêt à se formuler comme si jamais il n'avait disparu la lecture serait une tartine de beurre fondu et la parole d'un père qui prend conscience qu'il faudra protéger sa fille elle révèle de cette révélation mystique et merveilleuse tragique révélation qui choisit un souvenir et lui donne forme pour qu'ensuite cette forme se transforme et s'émancipe en atelier d'écriture le processus donc mes ateliers d'écriture s'inspirent de la spirale il s'agit de ne pas laisser dans l'implicite tout le travail en amont de la rédaction les travaux que je propose déplient le processus ce qu'on appelait à l'école la rédaction n'est plus réduit à un exercice où les compétences diverses doivent se conjuguer sans en avoir conscience au risque d'une surcharge cognitive en atelier c'est une succession d'exercices comme dans l'apprentissage de la danse ou de tout autre art ou artisanat qui prend en compte des gestes différents les écrivants savent ce qu'ils ont à faire les travaux deviennent donc faisables en particulier pour des personnes peu entraînées à l'écriture se trouvant en situation de produire un écrit professionnel personnel ou artistique dans le cadre d'une formation c'est aussi le moyen de repérer où est l'écueil en cas d'échec ce qui était donc implicite devient explicite on s'entraîne à écrire on fait et on refait de plus un des bénéfices de ces ateliers loisirs ou en formation est la modification du rapport à la lecture à son rôle ce que je vérifie depuis 20 ans de pratique des ateliers d'écriture est que la lecture est au coeur de l'atelier ça les livres y sont présents ils sont les outils les inspirations écrire son propre texte le relire le raturer le lire à voix haute pour les autres engage une modification de la lecture et particulièrement de l'écoute du texte à l'oulipo on dit la littérature est manipulable dans une dernière partie donc je reviens ou je continue ce dialogue entre l'écrivaine et l'animation des ateliers d'écriture le dépliage du processus d'écriture dans les travaux proposés en atelier d'écriture est-il visible dans le travail personnel de l'écrivain on l'a dit avec Rosène Guibert le processus d'écriture de création est divers complexe fait de mille et une tâche il y a pourtant un invariant d'une façon ou d'une autre le passage dans la spirale nous est commun à tous il est inévitable de nombreuses recherches mettant en place des protocoles d'observation de public en train d'écrire le mettent au jour évidemment quand j'écris un poème que ce soit une commande ou un projet personnel je ne fais pas le pas de côté que suppose l'observation de mon propre processus c'est plus tard parfois longtemps après la fin de l'écriture la publication que je me remémore la façon dont j'ai procédé l'histoire de l'écriture de chaque texte est une véritable aventure pleine de rebondissements d'écueils d'abandon de réécriture de hasard dont je fais mon miel et c'est bien le pas de côté a posteriori qui nourrit mes ateliers d'écriture et les formations dans lesquelles j'observe des invariants mais rien n'est figé j'ai affaire à un mouvement cette prise de conscience de ma façon de travailler d'écrire me permet d'avoir confiance devant la tâche immense d'écrire d'inventer d'organiser une pensée c'est bien la certitude d'y parvenir qui permet de passer outre les découragements le temps long qu'il faut y consacrer cette confiance en soi et dans la capacité des autres est indispensable pour animer des ateliers transmettre le goût du travail de la réécriture de la patience de la lecture au plus près d'un texte à réussir pourtant il arrive que les deux activités écrire soi-même et faire écrire se heurtent se contredisent semblent parfois incompatibles comment va-t-on du singulier au collectif comment va-t-on vers l'intime cette tension est à l'origine de ma pensée c'est parce que nous sommes singuliers et dans l'humanité que nous allons penser chercher c'est ce que j'expérimente dans ces allers-retours ce mouvement incessant fait de questionnements et de doutes de trouvailles qui ouvrent une infinité de possibles me garde du repli de la pensée simpliste en m'interrogeant sur ma pratique d'animation je me suis posé la question pourquoi animer encore des ateliers d'écriture alors que je pourrais me consacrer plus longuement à ma propre écriture deux enjeux de l'atelier me tiennent éveillée un enjeu littéraire et un enjeu politique l'enjeu littéraire il s'agit de l'écoute c'est à dire ces moments où je suis en situation d'écoute avec les participants de l'atelier Marguerite Duras disait un écrivain c'est quelqu'un qui écoute elle dit ça dans son livre écrire qu'est-ce que j'écoute en atelier d'écriture d'abord le silence étonnant y compris dans des groupes a priori bruyants l'écoute du silence pendant qu'ils écrivent sur lequel je pourrais écrire des pages l'écoute des textes aussi et particulièrement de la voix du texte de chaque participant peut-être une voix jamais oui jamais entendue cette expression une voix jamais oui c'est celle dont parle Jean-Paul Gou dans son livre La fabrique du continu et c'est sur la prose livre que je vous recommande si vous vous interrogez sur ce qu'est un roman Jean-Paul Gou une parenthèse aussi est un écrivain un écrivain que j'admire énormément qui écrit des romans tout à fait particuliers où la prose la prose nous fait toucher le temps mais bien d'autres choses aussi après ces 30 années d'écoute des textes des participants multiples dans des contextes très divers parfois hostiles vous imaginez en prison à l'hôpital j'écoute les textes comme j'écoute la littérature si j'entends des maladresses des clichés ou des passages convenus parfois finalement ils sont rares je suis touchée à chaque atelier d'entendre des textes qui ont une voix c'est à dire qui parviennent à faire entendre une présence même quand on dit ne pas savoir écrire advient un texte porté par l'attention vers l'autre et ça c'est aussi une expression de Jean-Paul Gou et qui pour ce faire travaille la langue nous avons tous le sens poétique je vous parlais d'un enjeu politique il y a un mot que je n'ai pas prononcé et qui pourtant irrigue tout mon travail c'est éducation populaire comme valeur et comme expérience l'éducation populaire est née dans le monde occidental des différentes révolutions et de la laïcité dans le rapport du conseil économique social et environnemental dont le titre est l'éducation populaire une exigence du 21e siècle elle est caractérisée ainsi et là je cite le rapport la finalité transformatrice l'objectif de contribuer à l'émancipation individuelle et collective et à la conscientisation des individus l'attachement à une démarche pédagogique active qui repose sur le principe que chaque personne est porteuse de savoir tous étant sachants et apprenants la reconnaissance du droit au tâtonnement alors ça en atelier d'écriture c'est formidable le droit au tâtonnement dans l'exercice du rôle de laboratoire permanent de l'innovation sociale le portage des actions par des structures à but non lucratif dès lors qu'elles s'inscrivent au service de l'intérêt général l'attachement au développement de la qualité de vie sur des territoires fin de citation du rapport du conseil économique social et environnemental l'éducation populaire fait l'objet de recherches et de débats chez les historiens et les acteurs de la vie associative la vie éducative et institutionnelle elle y risque de nombreuses actions elle inspire des projets et circule parfois sans être nommée mon parcours est jalonné de rencontres qui furent décisives de professionnels au sein d'institutions d'associations qui m'ont formée m'ont transmis une démarche pour transmettre à mon tour j'ai créé il y a plus de 25 ans avec et grâce à Marie-Jo Coulon de la direction régionale de jeunesse et sport une formation intitulée aujourd'hui atelier d'écriture pratique et recherche je tiens à votre disposition les modalités de cette proposition de parcours que j'anime aujourd'hui avec une petite équipe j'ai peu évoqué tout un chapitre de mon mémoire qui traverse ma recherche c'est l'aspect sociologique dont les représentations sociales dont on parlait tout à l'heure sont issues le capital culturel des stagiaires leur origine sociale et leur parcours de vie les mettent devant des défis différents les uns des autres dont j'ai à tenir compte moi-même j'ai dû prendre conscience de ce que véhicule mon propre trajet et mes aspirations c'est l'enjeu politique de l'atelier d'écriture pour terminer et avant la lecture à nouveau d'Annelise la littérature et l'éducation populaire sont à la croisée de ce mouvement qui nourrit l'intime et le collectif une pulsation et c'est peut-être dans ce remuement qu'elles sont dotées d'une responsabilité celle de mettre en route l'esprit critique et le débat respectueux de penser pluriel d'ouvrir sans cesse l'esprit pour vivre ensemble en paix extrait d'un livre à paraître écrit à l'estime le filon orifère mon recueil oublie l'océan compte onze nouvelles qui ont été écrites à des époques différentes de ma vie l'une d'elles Horizon date de trente ans avant son édition parmi la vingtaine de textes proposés aux éditeurs de pneumatiques il y avait celle-ci et j'ai été bien étonnée de ce choix non pas qu'il ne fût pas pertinent au contraire mais la jeune femme de trente ans qui l'avait écrite s'est à nouveau manifestée comme si elle n'avait jamais disparu et qu'elle s'était blottie en moi à l'instar de l'enfant de dix ans qui a entendu sa grand-mère mourir et qui écrivit son premier poème sur l'orage les éditeurs me proposèrent de l'étoffer cela s'avéra impossible la facture du texte son rythme la simplicité des phrases n'aurait souffert aucune altération elle n'était pas parfaite mais en tentant de la modifier trente ans plus tard j'aurais démoli une magie qui tenait d'une sorte d'inconscience de ce que j'écrivais alors et qui se révélait à la lecture désormais et cette révélation était de deux ordres d'abord le sens de ce que j'avais écrit et que je percevais à la relecture je puis alors simplement modifier le titre et les prénoms des deux personnages pour intensifier cette idée de ce qu'est l'amour amoureux l'idéalisation l'imaginaire qui l'entoure et le nourrit l'attente de quelque chose qui ne vient jamais la perte du désir et surtout le retour à un imaginaire différent et plus ouvert celui que la réalité la nature le cosmos engendre une seconde révélation advint très vite ensuite je trouvais dans cette nouvelle l'ensemble des thèmes qui étaient et seraient les miens dans mes livres comme dans les textes qui sont restés inachevés ou dans les tiroirs cette expression dans les tiroirs me plaît alors qu'ils sont peut-être au fond de l'ordinateur ou sur une clé informatique et le premier d'entre ces thèmes qui m'animait depuis l'enfance est l'état où plus sûrement l'action de s'émerveiller devant un détail du ciel une lumière ou un geste s'émerveiller devant l'élégance discrète du monde le dessin que mes yeux et tous mes sens faisaient de ce qui m'entourait et le refuge merveilleux que constitue cette adhérence au monde non humain au risque de se perdre prend forme dans le langage et la présence d'autrui c'est-à-dire permet ainsi d'aller de soi à l'autre et de l'autre à soi c'est peut-être le projet de la littérature écrire c'est donner forme au chaos des sensations sentiments et fait lire aussi mais cette forme est mouvante puisque lisant on transforme on choisit on traduit constamment même en relisant mes propres textes comme horizon je vois le texte différemment j'y découvre des strates inconnues je perçois des thèmes et des filons qui n'étaient pas dans mon intention consciente il y a 30 ans j'écrivais à l'estime aujourd'hui encore il me semble non pas que j'écris à l'aveugle mais qu'il y a en moi des petites personnes qui travaillent à mon insu ou du moins qui me guident en tâtonnant en se nourrissant chaque jour des événements des lectures des paroles et qui en font leur miel les circonstances de l'écriture d'un texte d'un roman d'un poème sont des souvenirs prégnants parfois plus que le texte lui-même à relire un écrit ancien dont j'avais pu oublier l'existence je me remémore très vite le moment de ma vie le lieu les sentiments qui m'animaient alors et c'est toute une atmosphère qui éclot dans l'aura du texte et fait revivre un passé qui paraît étrange parfois confondu avec le texte dont il faut démêler la fiction et la réalité vécue tâche étonnante le texte porte mes souvenirs pervertis transformés voire oubliés au moment même de l'écriture ces souvenirs n'ont servi qu'à amorcer un écrit une histoire qui n'a plus rien de commun avec ma vie mais je sais précisément ce qui dans une phrase correspond à un fait un rêve une image entrevue qui donne source et appui et ce qui est de l'ordre de l'invention ou du moins ce qui fut composé avec des souvenirs très vagues et anodins comme le paysage de la Loire ou d'une plage de Vendée l'atmosphère d'une maison un soir d'été souvenirs transformés et dont émanent des sensations qui font récits histoire étrange le recueil oublie l'océan porte donc une nouvelle de 30 ans 5 nouvelles de 10 à 20 ans et 5 contemporaines de l'édition du livre ces textes comme ceux qui n'ont pas été publiés ont été semés tels des ponctuations à des livres plus importants en volume sans souci d'une unité ou d'une cohérence oublie l'océan apparaît pourtant construit d'un seul tenant le choix des éditeurs ayant reconnu un fil souterrain entre tous les textes et c'est ce qui en fait une entité dont il m'arrive de penser que c'est un roman des intentions profondes nous meuvent qu'elles soient dans l'écriture ou la conduite de nos vies elles émergent parfois dans un texte ou un geste souvent nous les ignorons parce qu'elles sont très enfouies et que le souci de survivre prend le pas sur tout aussi parce que c'est difficile périlleux et long de trouver ce filon orifère et que rien ne sert d'exploser la montagne pour l'atteindre au contraire c'est la patience à travers les traumatismes que la vie nous fait traverser les faits et des luttes les blessures et les chagrins qui nous y conduit une infinie attention à ce qui semble ténu dans sa lumière furtif à peine croyable nous permet d'y toucher et de nous réjouir un instant qu'il ne faudrait pas oublier parce qu'il nous sera nécessaire c'est de cela que témoigne un texte réussi non pas de sa performance et de sa construction si bien visible qu'il semble se regarder lui-même mais de son inattendu une torsion élégante et dont l'esthétisme n'advient que parce qu'il est souillé de vie c'est vers cela qu'on tend en écrivant sans y parvenir ou du moins ce qui cultive le désir d'aller voir plus loin la pluie le lieu des mots extrait du même livre à paraître écrire à l'estime se souvient-on des jours de pluie des branches tombées des arbres sous l'orage des sourdes tristesses dont on ne voit pas la couleur des averses chaudes dans les rues de Paris des neiges d'enfance rares et glaçantes du parapluie qu'on tient à deux dans un rapprochement ailleurs interdit des chaussures trempées qu'on enlève dans la maison chaude de la boue d'un chemin sans âme des jours reclus se souvient-on des pluies espérées dans les saisons sèches des tendresses attendues des amitiés consolantes et de la douceur du plic-ploc sur le toit de la maison d'enfance des bonnes pluies enfin déversées sur les jardins parfumés et les rues d'une ville étrangère ou sur les coteaux de vignes des contrées soulagées de l'odeur de terre qui monte et des humus qui se gorgent se souvient-on des oiseaux qui s'ébrouent sous les ondées de printemps des pluies d'été et des guerres des crachins prégnants jour après jour comme interminables des champs trempés ou le blé pourri des feuilles luisantes des arbres et les trottoirs sombres et du rythme de l'essuie-glace sur le pare-brise de la route de montagne dans les nuages de la buée qui se forme et des avenues qui se rétrécissent dans la ville aux rues connues depuis toujours du sentiment de protection dans l'habitacle devant le spectacle d'une ondée se souvient-on des pluies de nos vies le souvenir me vient par les mots les dictionnaires les larous ou robert les thésaurus les synonymes aux mots précieux les étymologies les guides et encyclopédies sur internet mais aussi tous les livres papiers en ma maison les vieux dictionnaires de ma jeunesse en trois tomes qui avaient été un investissement fabuleux que ma soeur et moi et mes parents consultions souvent les cartes géographiques pays régions villes du monde où j'ai voyagé où l'on m'a accueilli où ma famille a séjourné aller chercher un mot ou un nom ou une carte dans l'encyclopédie papier celle de mes 13 ans bouger me détourner alors de mon bureau devoir soulever l'encyclopédie faire avec les mains le corps ainsi intègre la recherche qui semble s'inscrire mieux dans le souvenir et le savoir le corps figé devant l'écran se met à tendre vers le mouvement le déplacement le balancement des épaules et des hanches qui en profitent pour dénouer toutes les humeurs et les muscles les mains prennent le double décimètre et mesurent à l'aide de l'échelle la carte du Canada et de la Saskatchewan le don des mots comme une grotte ouvre sur main passage sur des ribambelles de vocabulaire expression origines incertaines intuition et son nouveau on est toujours en un lieu on est toujours dans les mots on n'y échappe pas notre corps est situé immobile ou mobile nous sommes lieux tout comme nous sommes langage muets ou parlants les mots sont en nous et vivent nombreux ou rares ils nous assaillent même quand nous dormons la littérature est la conjonction du lieu et du langage il pleut le marronnier tend ses fleurs aux abeilles aux colibris et aux chauves-souris il pleut et tout est bien sur le jardin frais c'est la forme de mon âme à cet instant un printemps gris inquiétant puis coloré et calme le jardin ne sait rien de son histoire ni de son devenir et chaque moment oscille entre une multitude de sensations et de sentiments qui ne veulent pas se fixer il pleut un tout dernier mot et c'est Louise Michel dans son journal qui nous dit apprendre toujours et partager ce savoir voilà je vous remercie applaudissements 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 Merci.